Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Pain, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 143 de Nanatsu no Taizai. Donc, comme le chapitre a mis du temps à venir en tout cas en français, la vue s'est sortie cet après-midi sur les sites américains. Et puis là, j'ai dû attendre jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que la NVF puisse enfin sortir. Donc, j'ai décidé de vous faire cette review en live compte tenu de la situation. Et puis même, comme ça, ça sera mieux pour tout le monde. Et puis, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez suivre le scan en même temps que moi quand vous regarderez la vidéo. Voilà. Donc, on va démarrer sans plus tarder la lecture de ce scan qui, comme je vous l'ai dit, m'a vraiment mis en patience. Enfin, je l'ai vraiment attendu toute la journée. Je n'arrêtais pas d'actualiser les pages des sites qui avaient l'habitude de le traduire jusqu'à enfin que je trouve l'os saint gras. Donc, je vais enfin pouvoir démarrer la lecture et la review par la même occasion. Donc, alors, page de couverture. Donc, on nous informe que la saison 2 de l'anime est confirmée pour 2016. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui regardent l'anime. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette à l'occasion. Je crois que j'ai vu les 2-3 premiers épisodes. C'était pas mal. Mais, ouais, je n'avais pas plus regardé que ça par la suite. Mais, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, revenons au principal. Alors, grâce à la magie des 10 commandements, Hélène a ressuscité après 20 longues années. Si on le savait, Ban et Hélène sont enfin réunis. Donc, oui, je vous rappelle à la fin du chapitre précédent. Donc, Hélène et Hélène, pardon. Hélène, c'était enfin retrouvée et avait fait un langoureux baiser au combien pensionnel et au combien charnel. C'était vraiment magnifique. Bon, donc, alors, ah, alors, les ventes atteignent des sommeils. 15 millions de copies vendues. Bah, franchement, pour un manga qui a à peine 2-3 ans, c'est un très très bon score et une très bonne performance. En tout cas, vraiment, chapeau bas à Nakaba Sensei. Donc, je vais démarrer directement le chapitre. Alors, donc, on retombe directeur sur Hélène et Ban qui est en train de s'embrasser. Alors, juste en dessous, donc, on voit les habitants de... Ah oui, voilà, pardon, les habitants de la ville où Ban se trouvait, donc, où son mentor est décédé, donc, qui venait d'enterrer. Et puis, où des morts avaient été aperçus. Et donc, on voit les habitants qui disent, donc, les morts, ils ramènent à la vie. Alors, toi, toi, où est tout mon argent ? Ah, c'est pas mal, la scène entre les deux paysans. Et l'autre, il lui dit, ah, pardonne-moi le zombie. J'ai tellement faim. Un gamin, donc, un gamin zombie qui essaie de dévorer un monsieur assez gras. Plusieurs, même, qui ont l'air de jeter sur lui. Et donc, Hélène et Ban qui relâchent leur étreinte. Et donc, Ban qui dit, Hélène, tu m'as tellement manqué, Ban. Donc, c'est Hélène qui parle. Et ils se rembrassent encore. Je vois que c'est mignon. Franchement, je me laisserai jamais de... Je me laisserai jamais de les voir s'embrasser, en tout cas, ces deux-là. Ah, c'est vraiment super romantique. Donc, ah, et puis donc, Jericho qui avait reçu un coup, donc, lorsqu'Hélène était apparu. Au scan précédent, donc, on la voit un petit peu en colère. Donc, elle lui dit, calme-toi un peu. Garde ta chose dans le slip. Tu ne trouves pas ces revirements de situation bizarres. Donc, Ban lui dira, sur toi, c'est bien Hélène en chair et en os. Et Jericho lui dit, ce n'est pas de ça que je parle. Cette fois, il vient juste de te trancher la gorge, Ban. Ah, plus de peur que de mal. Ce n'est pas comme si j'allais mourir. Et ma blessure a déjà... Je ne t'apprécie pas. Donc, c'est Hélène qui parle. Ah, à Jericho. Ouh, donc, dans la page d'après, on la voit littéralement en train de la faire. On va le dinguer au loin grâce à sa magie. Donc, encore une scène assez intéressante. Bon, bah, lui dit Hélène, calme-toi. Elle ne nous veut rien, aucun mal, donc. Et n'est pas notre ennemi. Tu as tort, elle l'est. Elle essaye de me voler mon Ban. Donc, ouais, ça a fait écho un petit peu à ce que je disais à la fin du scan précédent. Donc, maintenant qu'Hélène, elle a retrouvé Ban, quel est son objectif ? Et ça confirme un petit peu une théorie que j'avais émise, n'est-ce pas ? Comme quoi, Hélène, en fait, son seul objectif, c'est de rester auprès de Ban et puis de l'avoir pour elle toute seule. Donc, pas mal, pas mal tout ça. Alors, j'ai regardé pendant tout ce temps-là. Il va falloir faire mieux que ça. B'heure. Donc, ça, c'est Hélène qui essaie d'en terminer avec Jericho. Mais Ban l'arrête et puis lui fait comprendre que maintenant, il n'y a rien de plus important que deux. Donc, il lui a de la bloc dans son élan. Donc, elle lui demande pourquoi veux-tu tant la protéger ? Hélène, tu es ma femme, la seule et l'unique. Ouh là, elle lui rétorque en lui tranchant littéralement. Littéralement le corps et puis ça va passer en train de partir littéralement en baston. Après, c'est ces retrouvailles ô combien mouvementées. Et Jericho commence un peu à s'inquiéter pour Ban. Et c'est assez bizarre, en fait, qu'Hélène ait réagi aussi violemment déjà vis-à-vis de Ban vu qu'elle voulait le protéger. Ça qui est assez étrange. Alors, elle lui dit, alors pourquoi ? Pourquoi la protèges-tu ? Arrête, donc lui dit Jericho. Jericho lui dit donc, par la suite, tu as perdu la tête, espèce de... Bon, je vais devoir faire un gros mot, espèce de S-A-L-O-P pour pas choquer les plus jeunes. Donc, comme ça, c'est comme ça qu'elle la traite de barge. L'autre, elle le renvoie mal dinguer. Donc, Hélène, elle le renvoie mal dinguer. Jericho au loin. Et donc, Hélène, là, qui est en train de littéralement de péter un boulon, c'est un peu normal, en fait, quand on voit les circonstances dans lesquelles elle est revenue à la vie. Et puis aussi, je ne sais pas si on pourrait qualifier ça de jalousie de la part d'Hélène. Mais le fait qu'elle s'en prenne déjà directement à Ban, ça m'a un peu surprise. Euh, pas surprise, pardon. Je suis comme si je parieuse d'une nana. Non, ça m'a un peu surpris parce que je ne la voyais pas. Enfin, je pensais qu'il y aurait combat, mais peut-être pas aussitôt, ouais. Donc, Hélène continue en disant. « Je t'ai regardé pendant tout ce temps, Ban, depuis le royaume des morts. La façon dont vous vous regardez lorsque vous vous parliez, ah, voilà, ça se confirme ce que je pensais. Pendant tout ce temps, la façon dont tu as voyagé avec elle, j'étais celle qui devait voyager avec toi. Ban, c'était censé être mon rêve. Et maintenant que cette nana vive mon rêve à ma place, je ne pourrai jamais le pardonner. » Donc, Hélène est juste une grosse jalouse, en fait, quand on y regarde à deux fois. Donc, est-ce qu'elle dit ça parce qu'elle a été réincarnée d'une manière un petit peu brutale et un petit peu, comme je le qualifiais la dernière fois dans la dernière review, de mort un petit peu impure ou est-ce que c'est ce qu'elle pense vraiment, en fait ? Ça aussi, c'est beaucoup de... C'est aussi une grosse question que je me pose, en tout cas, par rapport à Hélène. Bon, peut-être qu'on en apprendra un peu plus déjà dans la suite de Scan ou dans les prochains. Mais en tout cas, c'est une bonne interrogation par rapport à ça. Donc, Ban lui demande, Hélène, quand est-il arrivé ? T'es qu'un idiot, Ban, donc elle continue de le trancher. Et puis, Jéricho qui lui demande d'arrêter. Et Hélène, ah, Hélène qui semble un petit peu en train de faiblir. C'est un petit peu étrange. Donc, Jéricho, bon, qui recommence à l'insulter. Je vous passe les insultes. Et donc, Hélène lui répond, pas besoin de te dépêcher, je vais te tuer lentement, à petit feu. Donc, tout ce que j'ai entendu, c'est du blabla incohérent, égoïste, pourri. Ce n'est pas une façon de traiter un homme fou d'amour pour toi. Jéricho lui rétorque, mais elle a un petit peu raison. Tu es la seule à blâmer. Tout cela arrive uniquement parce que tu as forcé Ban à te protéger. Donc, une véritable opposition entre les deux femmes qui est en train de naître. Et j'ai un petit peu peur pour Jéricho qui a la qualité de sa peau. Parce qu'Hélène, elle n'a pas l'air d'être là pour plaisanter. Donc là, elle a réussi à l'immobiliser au sol. Donc, arrête Jéricho, lui dit Ban qui est un petit peu mis de côté. Hélène n'agit pas comme d'habitude, elle n'est pas elle-même. J'en ai rien à savoir si tu es normal ou si tu as complètement perdu la tête. Donc, dis-moi, est-ce que tu aimes vraiment Ban ? Et Hélène lui répond, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr que je l'aime. Et Jéricho lui répond, je l'aime moi aussi. Mais j'ai toujours aimé Ban, je ne te le laisserai jamais. Il n'y a pas moyen que Ban puisse t'aimer un jour. La vérité, c'est qu'il ne t'accorderait même pas un jour de sa vie. Oh, c'est moche quand même. Là, elle lui envoie la vérité en pleine face. Comme quoi, c'est vrai que Ban, il a toujours aimé Hélène. Il ne l'a jamais caché. Mais c'est vrai qu'il a été pris un petit peu d'affection pour Jéricho. Bon, après, je ne pense pas que c'était de l'amour non plus. Mais en tout cas, il avait beaucoup d'affection pour elle, à tel point que là, d'ailleurs, il va encore la protéger. Il lui dit, recule tout de suite Jéricho, Hélène est contrôlée par quelqu'un ou quelque chose. Quelqu'un de grand avec des vrais, sans comprendre, parce que moi, combien bien mieux à Ban qu'une naine blanche a peint comme toi. Et en plus, Ban est mon sauveur, je lui donne la vie, je suis prête à tout pour lui. Mais je ne ferai jamais rien qui puisse blesser l'homme que j'aime, jamais de toute ma vie. Et là, ça fait littéralement pleurer Hélène. Et pour certaines raisons, Ban ne veut vraiment pas être avec toi. Peu importe qu'il soit endormi, bourré ou quoi que ce soit, tu es la chose qui consume constamment son esprit, juste dans l'espoir de trouver un moyen de te ressusciter. Il a jeté tout ce qui lui était précieux et aéré sans fin. Alors, tu es contrôlé. Et puis quoi, j'en ai rien à foutre. Si tu aimes vraiment Ban aussi fort que tu le dis, alors comment peux-tu te laisser manipuler si facilement ? Je sais, je sais tout ça. Là, donc lui répond Hélène, donc elle a vraiment... Ah, que quelqu'un m'arrête ! Ah, d'accord ! Là, en fait, ces deux phrases, elles révèlent vraiment toute la signification du personnage d'Hélène. En fait, elle est possédée, mais elle l'est sciemment, en fait. Enfin, elle l'était jusqu'à maintenant, elle l'était sciemment. Je pense surtout que c'était pour bénéficier de ce pouvoir de résurrection en plus et qu'elle puisse donc protéger Ban comme c'était son objectif et éloigner tous ceux qui essayaient de rôder autour de lui pour se l'accaparer. Mais en tout cas, là, elle a vraiment avoué qu'elle était possédée et qu'elle l'était un petit peu sciemment, en tout cas jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'elle nous le révèle. Donc, je pense que Ban va essayer quelque chose pour la sauver. En tout cas, pour essayer de rompre cet envoûtement. Et donc, dans la page suivante, il arrive à l'immobiliser. Il lui dit « Je viendrai te dérober un jour. Je te l'ai promis, n'est-ce pas ? Tu es mienne pour l'éternité, alors que dis-tu de partir en voyage tous les deux maintenant ? » Et donc, alors, je suis si désolé, Ban, je n'ai jamais voulu que tu me voies dans un état pareil, mais je n'arrive pas. « Je suis le péché de Doronard, c'est le péché capitaux. Ban, bébé, peu importe les mauvaises choses qui entassent ton passé, je les effacerai. » Tant pis pour moi, donc, dis-je un petit peu décontenancé. Et Hélène, ah, Hélène est en train de retomber dans les pommes, visiblement, dans les bras de Ban, non ? Que s'est-il passé ? Et donc, il a peur de nouveau de la repère. Donc, déjà, cette page-là, elle nous montre que Ban, en fait, il a vraiment toujours aimé Hélène. Bon, ça, on savait déjà, mais là, il nous le confirme encore plus qu'à choisir entre les deux, c'est elle qui choisira. Et donc, après cette petite confession, Hélène, malheureusement, est retombée dans les pommes. Et donc, alors, on entend... Il y a une tierce personne qui est en train de parler, qui dit « Cela devait arriver. » La loi de la résurrection vengerait, c'est un sort qui amplifie l'amour et les regrets des morts. Elle donne vie à la colère gardée au plus profond de soi, la ramène en ce monde. En d'autres termes, si le mort résiste à cette colère et que l'envie de vengeance vient à disparaître, alors la mort l'accueillera à nouveau. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, tout s'éclaire. C'est un peu... Bon, je vais encore revenir à cette référence, comme l'Edo Tensei dans Naruto. C'est quand le... Enfin, c'est à peu près le même mécanisme. Quand le mort a été ramené à la vie et que ses regrets, tous les regrets qu'il avait avant sa mort l'ont quitté, donc la réincarnation, enfin le mort ressuscité, disparaît car son âme est en paix. Alors après, il reste à savoir si dans ce cas précis, là, dans Naruto Taisa, est-ce que le mort peut encore revenir encore une fois à la vie ? C'est une question. Et puis, quelque chose me dit que Hélène ne va pas tarder à réapparaître. Peut-être qu'elle sera incarnée encore sous cette forme-là ou sous une autre forme, mais quelque chose me dit qu'on n'en a pas encore tout à fait fini avec elle. Donc, d'autres... Ah, c'est peut-être un des membres des Dix Commandements qui arrivent. On voit deux silhouettes arriver au loin auprès de Ban et de Jéricho. Et donc, il déclare, c'est très rare qu'une âme s'oppose à ma magie. Alors, je suis juste venu pour un être témoin, mais... Maintenant, il apparaît que je suis tombé sur quelque chose de bien plus facilement. Dis-moi, tu ne serais pas le péché dont parlait Faudrine. Donc, Faudrine, je le rappelle, c'est le démon des Dix Commandements qui avait pris le contrôle de Dreyfus. Donc, alors, Faudrine... Faudrine, pardon. Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. Cette intimidation pressante dans l'air, merde. Qui sont ces types ? Jéricho, occulteur des lanes. Et donc, premièrement, est-ce que les deux petites... Bon, M-E-R-D-E-S ont un nom. Donc, ce gamin a une grosse paire de... Voilà, vous l'avez compris. Pour un humain, c'est donc... Ce gamin est très confiant. Pour un humain, donc, ne me dis pas que tu ne comptes pas t'occuper de tout seul. Déclare Jéricho à Ban. Donc, ouais, c'est vraiment... C'est directement deux membres des Dix Commandements. Et alors, donc, tu dois certainement nous connaître, nous, sous le nom des Dix Commandements. Voilà, donc, M-E-R-E-S que s'il a de la foi, qui est la membre des Dix Commandements, qui a le pouvoir de ramener les morts à la vie, sous forme de zombies. Et puis donc, Garane, de la vérité, qu'on a déjà vu plusieurs fois, et dont notre ami Meliodas était occupé en une fraction de dix secondes. En tout cas, il lui avait montré son vrai potentiel de combat. Et puis, apparemment, maintenant, c'est Ban qui va se charger de leur cas. Donc, vos têtes sont à moi, dit Ban. Donc là, il est vraiment en colère. Quel est ce pouvoir de la foi qu'utilise Mérissila ? De nouveaux ennemis apparaissent. Donc, alors, la semaine prochaine, il n'y aura pas que des pages coulères, mais aussi un double chapitre intéressant. Maintenant que l'âme des Lines est apaisée, deux Dix Commandements apparaissent devant Ban. Le combat ultime commence. Et le chapitre se termine là-dessus. Voilà. Donc, maintenant, bon, pour le débrief de ce scan-là, donc, bah, déjà, très riche, comme d'habitude, en informations et puis en données. Il y a, par contre, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans ce chapitre, c'est que Hélène soit déjà repartie, en fait. Enfin, je ne sais pas, je pense, peut-être que je me trompe, peut-être qu'elle réapparaîtra dans les prochains scans, mais qu'elle soit revenue juste pour ce scan-là et qu'elle a voué ce sentiment à Ban et qu'ils étaient réciproques des deux côtés. C'était les choses qu'on savait déjà. Et qu'elles disparaissent déjà à la fin de ce scan-là. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage, sauf si l'auteur lui réserve un cas bien particulier dans les scans à venir. Mais en tout cas, je trouve ça un petit peu dommage de la faire disparaître directement. Mais bon, l'auteur, comme d'habitude, arrive encore à nous surprendre avec la fin de ce scan. En tout cas, c'est que du bon, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à me laisser votre théorie dans les commentaires, à répondre à la théorie que j'ai émise au cours de ce scan, donc par rapport à Helene, pourquoi elle s'est sciemment laissée contrôlée par la membre des 10 commandements. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans les scans prochains ? Est-ce que vous pensez qu'il y a, je crois qu'il y a au scan précédent, si mes souvenirs c'est exact, il y a King qui avait commencé à se mettre à la recherche de Ban. Donc, je pense qu'il ne va pas tarder à arriver sur le champ de bataille, de même que le reste des Taizai qui aussi étaient en chemin. En tout cas, même, ils vont ressentir la présence des 10 commandements, en tout cas, Meliodas le premier. Et donc, je pense que ça va vraiment partir en baston sévère entre les Taizai et les 10 commandments dans les scans à venir. Donc, déjà, c'est de là en premier lieu. Après, c'est de savoir si le reste des troupes va suivre ou les 10 commandements vont tomber, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas sûr, mais ça risque fortement d'arriver dans les prochains scans qui tombent les uns à la suite des autres. Ou, oui, du coup, ça revient à ce que je voulais dire. Donc, est-ce que vous pensez que les 10 commandements vont tomber tous d'un coup, qu'ils vont tous revenir sur le champ de bataille, et que ça va être une baston générale, une véritable petite guerre, entre guillemets, générale, ou est-ce que les 10 commandements vont tomber progressivement les uns à la suite des autres au fur et à mesure que leurs membres perdront et seront détruits ou scellés. Voilà. Donc, ce sera tout pour moi. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette review et ce chapitre vous ont plu. Partagez la vidéo aussi, c'est hyper important. Partagez-la avec la communauté, toujours plus grandissante de Natsun Taizai. Partagez-la aussi si vous connaissez... Si vous connaissez même des gens qui sont intéressés un petit peu par l'Euric Fantasy et qui ne connaissent pas trop de manga, recommandez-leur déjà ce manga-là et puis partagez-leur la vidéo pour que ça puisse éventuellement les intéresser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà. Désolé pour cette review un petit peu tardive. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était à cause de la publication très tardive du chapitre. Donc normalement, ça ne devrait peut-être pas trop arriver à l'avenir. En tout cas, je ne l'espère pas. Donc prochaine review à suivre dans la semaine. Peut-être que les scans seront un petit peu avancés pour les séries dans le gem du Bleach, du Toriko et du One Piece. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc voilà, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara !